Et bien salut tout le monde, c'est Kissidius et on se retrouve pour le dernier épisode de l'histoire principale de Gods Will Be Watching. Ah, enfin, j'ai pris de l'avance, j'ai tout tourné avant de sortir l'épisode, enfin dès que l'épisode 2 sera sorti, c'est le moment où est-ce que je tourne l'épisode, le dernier épisode. Et c'est parce que je voulais prendre de l'avance pour les vacances, parce que pendant toutes les vacances là je pourrais pas tourner, je peux pas tourner, c'est voilà. A part samedi où peut-être on va tourner du portal avec Dodge, mais c'est pas sûr. Enfin du coup, techniquement le samedi c'est, ouais. En général on tourne le samedi avec Dodge, mais là ça dépend. Mais on va peut-être tourner avec Dodge Portal, sinon après on pourra pas tourner pendant toutes les vacances malheureusement. C'est pour ça que j'ai pris de l'avance pour sortir tous les épisodes quand même en les ayant déjà upload. Je rode beaucoup, j'ai mangé Burger King, excusez-moi. Bon, dernier épisode. C'est parti. Épisode 7, l'ennemi juré. Ah mais du coup il avait complètement défoncé la porte. Ah c'est Liam. Enfin. Je te vois enfin sous ton vrai jour, Burden. Dommage qu'on doive tout détruire pour pouvoir se parler à coeur ouvert. Tu as vraiment cru que je pouvais arrêter Xenolifer ? Je ne suis pas ici pour te détruire, je suis ici pour sauver Xenolifer. Je partage tes convictions crétins, et je veux t'aider. J'en ai assez de voir celui qui pourrait mener l'espèce humaine vers des temps meilleurs, se laisser miner encore et toujours par la frustration. Et pourtant, je reviens toujours pour t'arrêter. Mais de quoi tu parles ? J'ai déjà eu cette conversation avec toi un million de fois. Je ne sais pas comment je peux encore rêver que je vais te convaincre, mais il faut que j'essaie en espérant qu'un jour je parvienne à te remettre dans le droit chemin. Tu as sombré dans la folie Burden ? Sans doute. Alors je vais employer le seul moyen qui ait jamais marché avec toi. Bas-toi Liam ! Je vais te remettre les idées en place à coup de baffe dans ta gueule. Oh putain d'accord, c'est métal. On y est Burden ! Tu ne peux pas me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Crochet ? Bof. C'est un bras levé. Je pense du principe qu'il faut esquivre en bas. Oh ! Oh putain ! Tu envisages peut-être la destruction de Gactus 7 comme l'a démonstré comme une démonstration de force ? Mais c'est juste une faiblesse Liam. Tu as choisi la voie de la facilité. Non ! Je n'ai pas choisi la facilité Burden. Toutes ces choses que j'ai dû faire. Et je m'en suis inspiré de toi. Tout ce que j'ai pu apprendre. Ton éternel discours sur le sacrifice, l'intérêt supérieur, tu as appelé ça. Réfléchis à la taille de l'univers. Ne pense pas juste aux races extraterrestres connues réduites en esclavage par la Fédération. Je parle d'arrêter l'expansion du plus grand fléau que la vie est connue dans cette partie de l'univers. Attendez mais il est où le cadavre du scientifique là ? Donc j'y pense qu'il est où ? Si Xenolifer ne réussit pas... Putain ! Ces dialogues c'est ouf ! C'est la vie dans toute la galaxie qui sera en danger. Toutes les formes de vie, même celles qui sont encore en pleine évolution, pourraient périr sans avoir la moindre chance de survie. Mais... Je sais que j'ai raison. Cet entraînement a été inspiré par les techniques Hop ma Homme. Crochet ! Paf ! Abandonne tout de suite ! Parade ! Oh il a paré ! Ah ça on a vu esquive basse ! Esquive ! Tu dois te reprendre tes esprits Iliam ! Là on va parer. Je suis de retour. C'est un sale tour du destin de devoir attendre 7 ans entre chaque manche. Mais la victoire est inéluctable. Est-ce le choc qui t'a rendu dingue ? On y est Abandon. Qu'est-ce qu'il passe ? Ouf ! Comment ? Comment peux-tu en être aussi sûr ? Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne te trompes pas ? Je me contente de faire... Je me contente de faire n'importe... N'importe quel... De faire ce que n'importe quel être vivant ferait dans une autre situation. Je me bats pour ce que je crois juste. Mais comment croire qu'une centaine de rebelles a raison contre la vie de... La vie unanime de milliards d'humains dans tout l'univers. En réalisant que ces humains ne croient en rien. Qu'ils se battent... Qu'ils ne se battent pas. Ils vivent uniquement la vie... Que leur a accordé la fédération constellationniste. Et quand nous mettrons à mal leur mode de vie, ils commenceront à se poser des questions. Et quand nous mettrons à mal leur mode de vie, ils commenceront à poser des questions... Attends, j'ai dit ça ? Non ? Si, peut-être. Et c'est justement ce que Xenolifer va accomplir aujourd'hui. Donc ces 4 milliards de vies perdues, c'est juste pour poser une question ? C'est le commencement de la fin, Burden. Cet enchaînement a été inspiré par les techniques Hop Ma Home. Oh encore. Crochet ! Pouf ! Arrête ça Liam ! Esquive ! Pouf ! Esquive face ! Muda ! Muda da ! Crochet ! Ah merde ! Ouf ! Tu ne peux pas gagner Liam ! J'apprends tous tes mouvements à chaque fois que je reviens. Chaque fois que tu crois ? Ferme-la et prépare-toi ! On y est, Burden. Ce qui passe ? Pfff ! Est-ce qu'Everdusk n'est pas une organisation neutre ? Pourquoi est-ce qu'elle tient tant à défendre la Fédération Constellationniste ? Ce n'est pas ça. A l'origine, on a infiltré Xenolifer pour voir si on pouvait mettre votre organisation au service de notre cause. On a vu en toi un atout dans notre manche pour affaiblir la domination de la Fédération Constellationniste. Mais on ne peut pas tolérer les génocides. Je ne peux pas te laisser faire ça, Liam. N'importe quoi ! Je peux retourner ta force contre toi pour l'emporter. Je ne laisserai jamais franchir cette limite ! Crochet ! Tu sais que c'est plutôt triste que tu ne te rappelles jamais de nos combats. J'espère que si je frappe assez fort, ce sera différent. Et ce n'est pas de te dérober. C'est la première fois qu'on se bat. Et la dernière ! Ok, donc là, esquive basse. Après ça. Attends. C'est juste la faiblesse, Liam. Tu as choisi la voie de la facilité. Non, je n'ai pas choisi la facilité, Borden. Toutes ces choses que j'ai dû faire. Je me suis juste inspiré de toi dans tout ce que j'ai pu apprendre. Ok, donc ça, on l'a déjà fait. Crochet ! Crochet ! Ok, bras un peu recroquevillés, c'est Crochet. Ça, c'est esquive basse. Je croyais en toi. Après toutes ces années de veine à lutter, tu m'es apparue comme la clé de tout changement véritable. Mais tu finis toujours par déclencher une nouvelle guerre. C'est quand même drôle de t'entendre parler de trahison. La prochaine fois, essaye de rester fidèle à tes convictions. Quand tu rejoindras Xenolifer, si tu veux vraiment le changement, tu te caches derrière le sens du devoir. Mais tu as tué des politiciens, tu as fait exploser des vaisseaux fédéraux. Et tout ça au nom Xenolifer, c'était ma mission. Ah ! Tu ne serais jamais libre tant que tu obéiras un code de conduite militaire, mon ami. Mais tu n'auras qu'à faire ça dans ta prochaine vie. Parce que je vais mettre un terme à celle-ci. Admire la puissance de ma Xenocombinaison. Ok, on croquevillés. Et s'écrocher. Euh... Euh, son arrière. Non. J'en ai un peu marre de ce premier coup, Liam. Je devrais essayer de varier un peu. Ah, comment tu as pu... De toute façon, tu n'es pas assez rapide pour l'esquiver. Pas besoin d'être rapide, je sais d'avance que ce que tu vas faire. Je vais te montrer. On y est, Gordon. Esquive basse. Ok, je croyais en toi. Ah bon, on l'a déjà vu ce dialogue. Euh, donc bras, recroquevillés, crochet. Ok, bras tendus et repliés un peu. Ok, parade. Euh, en bas. Ça, c'est parade. Non. Ok. Recroquevillés, bas attendus en bas, c'est laser bleu. Tu crois invasible ou quoi ? Aujourd'hui, ça va changer de burden. L'un de nous va mourir ici. Je n'essaye pas de te tuer. Dans ce cas, c'est sans doute toi qui va mourir. On y est, Gordon. Esquive basse. Muda. Comment ? Ok. Non ! Je suis con. Mudada ! Mudada ! Ça, c'est... Je ne sais plus. Crochet ? Exactement. Ça. Kokoda ! Ok, ça, c'est esquive basse. Quoi ? Alors, ça doit être crochet. Ce qui t'arrive, tu ne vas pas me servir de discours réchauffé ou du sergent de la légende. Cette fois, je vais juste te battre. Et si je perds, ce sera la prochaine fois. Ok, esquive basse. Kokoda ! Ça. Ça, c'est le coup chelou. Donc, crochet. Ok, crochet, ça ne marche pas. Crochet, esquive basse, ça ne marche pas. Peut-être un saut en arrière. Ok, donc là, c'est crochet. Pouf ! Ça, c'est crochet. Ah non, ça aurait dû être esquive, je suis con. Ça, c'est esquive basse. Ok, donc ça, c'est le fameux coup. Donc, on va peut-être tenter une esquive. Oh, esquive, ça ne marche pas non plus. Ok, esquive basse. Ok. Crochet, ça ne marche pas. Esquive, ça ne marche pas. Parade. Esquive basse. C'est ça en arrière. Ok, c'est ça en arrière. Ok. Full esquive basse. On avance. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Crochet, peut-être ? Ouais, c'est crochet. Ok, d'accord. Esquive ! On revient petit à petit au milieu. On revient petit à petit au milieu. Oh ! Tu ne peux pas gagner. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Dans quel mouvement on n'a pas encore vraiment utilisé ? La parade, les lasers, ça ne marchera jamais. On va tenter une esquive classique. Oh, c'est un bouclier ! Ah, d'accord ! Ok. Ça, c'est quoi déjà ? Tu envisages peut-être la destruction de Cactus Tate comme une démonstration. Ok, ça, il l'a déjà dit. Muda ! T'as qu'à la douche ! Esquive ! C'est fini, liable ! Pouf ! Oh, yes ! Victoire ! Tu mérites vraiment ton titre de légende. Comment tu as fait ? Tu es bien meilleur combattant que moi. J'ai gagné uniquement parce que je t'ai déjà affronté des millions de fois. C'est là la première fois que je te bats. Tu dis toujours ça, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas non plus. Mais chaque fois que je meurs, je reviens à moi dans un désert. Et je ne me souviens jamais de rien. Ce n'est qu'ici que je me rappelle de qui je suis vraiment, dans l'espace intersidéral. Et je me demande... Pourquoi est-ce que chaque fois que je suis à ta poursuite, Liam ? Est-ce que c'est le dessein des dieux ? Est-ce que les dieux m'ont fait une blague ? Burden. J'espérais qu'en te battant, en sauvant ce monde pourri au moins une fois, j'aurai l'explication de tout. Mais je ne comprends toujours rien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vous... Qu'est-ce que je vous... Vous voulez bien ? Bon, qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que... C'est compliqué, là. C'est faux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, hein ? Enfoiré ! Abraham, je ne comprends pas, vraiment pas de quoi tu parles. Mais si tu m'as vraiment affronté un million de fois, c'est que tu as dû affronter ce dilemme moral un million de fois plus que moi. Et vu que tu m'arrêteras toujours pour quoi que je fasse, choisis toi-même. Décide de ton destin pour la première fois dans ces millions de vies que tu as vécues. Et est-ce que mes idéaux sont si mauvais ? Est-ce que tu peux sauver Gactus 7 en sachant que tu perpétueras ainsi le pouvoir de la fédération constellationniste ? Ou est-ce qu'on peut laisser une chance équitable au reste des êtres vivants que tu condamnes en m'arrêtant ? Tu sais, ça m'est égal, en fait. Je suis fatigué que tout le monde se tourne toujours vers moi pour prendre une décision difficile. Mais je veux choisir. Et ce sera mon dernier cadeau à l'humanité. Oh, il faut choisir ! Donc soit on prend les terroristes qui prennent la liberté, mais pour ça, ils vont devoir tuer les humains pour que les aliens puissent vivre entre eux. Mais du coup, ça fait des milliards de morts. Ou alors, on tente de prendre un truc neutre, mais qui tente d'aller un peu partout pour rendre un monde meilleur, mais sur un truc plus durable. et ça va être plus long. Moi, je prends David Everdusk. Je sais pas comment est-ce que vous prendrez ça, mais je vais prendre Everdusk. Allez, c'est parti. Adieu, Liam. Prends soin de ce monde que je quitte. Je le pensais quand j'ai dit que je croyais en toi. Quoi ? Non ! Oh, il s'est sacrifié. Il a juste envie de mourir. Ouais, ça se finit là-dessus. Oh là là, incroyable. J'avais totalement oublié la fin, parce que j'avais regardé il y a longtemps l'esprit de Bob Laydon, mais je me souvenais plus de la fin. Je me souviens d'une grande partie du début, mais la fin, c'était assez flou. En vrai, il est si bien, ce jeu. Il est court, mais très difficile. Il va juste dériver comme ça et attendre, mourir. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. En plus, on ne sait même pas si le choix de fin que j'ai fait, il est bon. Du coup, on se rend compte que peu importe nos choix qu'on a fait pendant tout le jeu, ça ne change rien, parce qu'au final, il les refait à chaque fois. Enfin, à chaque fois qu'il meurt contre Liam, il les refait dans une situation aléatoire. Oh, c'est chaud. J'avoue, en plus, on n'a même pas la réponse pourquoi est-ce qu'il revient à chaque fois. Oh, la BO de ce jeu, elle est folle aussi. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'est un petit jeu. Je sais que les seules personnes à avoir fait vraiment des grosses vues là-dessus et en avoir des gens plus ou moins connus, il y a Bob Lennon, il y a quelques Américains aussi. Mais je n'en ai pas beaucoup vu en français de ce Let's Play. C'est pour ça que j'ai eu envie de le faire, parce que déjà, je ne l'avais jamais fini moi-même. Et puis, il m'intéressait vraiment beaucoup ce jeu. Je ne me suis dit que pas beaucoup de monde l'a fait. Peut-être que ça le fera découvrir à certains qui aimeront le studio, le jeu vidéo, qui auront envie de le faire eux-mêmes. Donc, ouais, c'était une pure envie. Je ne sais pas ce que je ferai en prochain Let's Play. D'abord, on fera le DLC, bien sûr. Le Let's Play français, c'est de Sophie Cristobal. Merci à toi de faire la version française, même si tu as fait plein de fautes de frappe ou d'orthographe sur plein d'endroits. Mais vu que je suis la pire des quiches en orthographe, je ne m'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Mais je ne sais pas du tout ce que je ferai. Parce que j'avais dit que je ferai sûrement Majora's Mask et après, je retournerai sur Red Screen Club. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai envie de jouer à Majora's Mask. Si j'ai envie, je le fais. Mais si je n'ai pas envie, je ne me forcerai pas à faire un Zelda. Même si ça serait cool de faire un Zelda, de couper avec un autre jeu, de Zelda couper avec un autre jeu, ainsi de suite jusqu'à ce que les Zelda aient plus ou moins fini sur PC. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'idées. Soit je fais un Tower Defense, ou là, ça sera plus du gameplay parce que c'est mon Tower Defense préféré. C'est une manière de vous faire découvrir et tout. Mais il n'y a presque rien à lire. C'est que du gameplay. Vous allez voir que du jeu. Je suis conscient que ça peut éventuellement ne pas être si fun que ça à regarder. Mais à la fois très très fun à regarder et très divertissant aussi. Ah, une référence à la mère. Ah, ils font tous des références à leurs parents qui sont sûrement décédés, je pense. Ou alors qu'ils ne sont pas encore décédés, mais c'est juste un message pour eux. Mais je ne sais pas lire... J'ai fait espagnol, mais... Mais je ne m'en souviens plus assez. J'arrive pas à traduire. Ça, je crois que c'est perroquet. Merci d'avoir joué à notre jeu. Sérieux, merci beaucoup. Sans déconner, merci beaucoup. Dites-moi en commentaire aussi comment vous avez trouvé ma prestation en termes de voix. J'ai tout donné. Je ne suis pas très doué là-dessus. Je suis conscient que des fois, je m'arrête de lire parce que je dois me concentrer sur la voix. Et du coup, je ne me coupe pas le mieux de la phrase pour réfléchir à ce que je dis et tout. Mais je fais de mon mieux. Oh ? Qu'est-ce que ça ? Oula. Oula. Epilogue. Le sable brisé. Le sablier brisé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le fusil d'Abraham. J'avais oublié. Ça m'a fait peur. Ça m'a surpris. Ah, je n'ai pas compris la fin. Je sais que le DLC, ça se passe bien longtemps après les événements-là. Mais je n'en sais pas plus. Ça se trouve en passant dans le... Parce que là, du coup, il a pris son capuchon sur l'arme d'Abraham. Donc l'Abraham qui s'est suicidé. Donc ça voudrait dire que s'il le prend seulement son capuchon, alors qu'on l'a vu, quand il a rencontré Abraham, il a eu son capuchon, ça veut dire que là, Abraham est déjà mort. Et que du coup, ça n'a pas recommencé pareil. Et du coup, il y a eu un changement. Et c'est pour ça que ça se dit la boucle a été brisée. Mais j'avoue, ça m'a terrifié. Quand j'ai cliqué, il s'est apparu. Ah, donc ça va. Niveau majorité. Bon, après, la majorité, ça ne veut rien dire. Si tout le monde est un abécile et se dit que c'est le meilleur choix de prendre un truc, au final, c'est le mec tout seul qui a raison. Donc majorité, minorité, ça ne veut rien dire. Mais bon. Si on est positif dans la vie, on se dit que la majorité, en général, c'est plutôt bon. À quelques exceptions près. Donc, on a choisi de sauver Cactus 7. Pour moi, ça me semblait être une bonne idée. Parce qu'en plus, même, dans tous les cas, il y a déjà eu la moitié des humains qui sont morts. Donc dans tous les cas, s'il y a plus de la moitié des humains qui sont morts, il y a quand même pas mal d'aliens dans la truc. S'ils ne sont pas capables de gérer des ennemis qui ont été diminués de 80% de leur effectif global, c'est qu'ils sont nuls. Faut pas déconner. Enfin. Devolver. En vrai, sympa. Très bon jeu. Court est très bon. En plus, c'est là. Vous voyez, il y a Liam ici. Mettre le DLC, ça. Je verrai ça tout à l'heure. Mais je m'arrête de tourner pour aujourd'hui. C'est bon, on fera le DLC dans longtemps, longtemps. Je pense que je ferai une grosse pause de ce jeu et je tournerai le DLC plus tard. Sauf si je ne sais pas, genre demain, je suis pris d'une bouffée de testostérone et je tourne deux heures le DLC. parce que le DLC, ça sera une vidéo qui durera vraiment, no joke, une heure et demie, deux heures. Ça va être très long, mais on le fera d'une traite. Comme un peu le Temple de l'eau dans Zelda Ocarina of Time. Allez. J'espère vraiment que ce let's play vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Tout le Tintim, tout le Tattoum. Et je... Je ne sais pas encore quel jeu je ferai, mais en tout cas, normalement, d'ici cet épisode, vous avez déjà vu les vidéos de Moonlighter de Dutch. Je ne sais pas si Undertale, il aura eu l'envie de tourner d'ici là. On aura sûrement fini le let's play, j'espère qu'on aura fini le let's play de Portal d'ici là. J'espère sincèrement. Et à part ça, c'était Cassidus. Et à la prochaine pour le DLC et après, un prochain let's play. Allez, bisous les gamers. Je vous aime. C'est cringe. C'est cringe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada